Un bon après-midi, mesdames et messieurs. J'imagine que vous me connaissez pour la plupart, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Paul Boudreau. Je suis un architecte semi-retraité et l'automne dernier, j'ai fait quelques voyages en Europe, dont une semaine à Venise à la fin septembre. Alors, je vais vous entretenir de mon voyage à Venise. Alors, voici, on va voir le plan de la conférence. Alors, on va d'abord aborder comment s'y rendre et à quel coût, la géographie de Venise et son histoire. On va visiter ensemble le Palais des Doges. Je vais vous expliquer les différents types d'embarcations qu'on note sur les canaux de Venise. Il y a 123 églises à Venise. On va visiter cinq. Je vais vous entretenir la vie musicale. Après ça, on va faire une pause, se reposer un peu. Au retour de la pause, je vous parle de la basilique Saint-Marc et de sa place. Je vous entretiens ensuite de la vie artistique à Venise. Ensuite, ensemble, nous allons descendre le Grand Canal. On va faire un saut à Murano. Et finalement, il y a l'item que j'ai appelé Meli Melo Italiano. Alors, comment se rendre à Venise? D'abord, en avion, Air Transat fait le vol sans escale Montréal-Venise en 7 heures 45 minutes au coût de 682 $. Pour ceux qui préféraient une autre ligne d'aviation, il y a des lignes régulières qui font le vol. Encore là, sans escale, il y a Air Canada qui le fait pour 923 $ et il y a Lufthansa qui le fait pour 1063 $. Tout ça pour 7 heures 45 de vol. Quand vous arrivez à Venise, vous n'arrivez pas à Venise comme tel, vous arrivez à 6 km de Venise, l'aéroport Marco Polo, Marco Polo étant un grand explorateur du 16e siècle, l'aéroport se trouve sur la terre ferme, non pas à Venise. C'est à 6 km de Venise. À partir de l'aéroport, pour vous rendre jusqu'à Venise, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre le Vaporetto, qui est une espèce de transport en commun, mais relativement peu coûteux. Ou vous pouvez prendre un taxi. Comme vous voyez sur la photo, les taxis à Venise, ce sont des yachts privés qui vont très, très vite, mais qui chargent aussi en conséquence. Vous pouvez vous rendre également à Venise en train ou en automobile, parce qu'il existe un pont qui relie la terre ferme avec Venise, un pont qui s'appelle le Pont de la Liberté, qui a été construit dans les années 30 sous Mussolini. Alors, le train, aussitôt que vous arrivez au bout du pont, il y a la gare Santa Lucia. Alors, le train ne va pas plus loin que ça. Pour l'automobile, il y a deux voies dans chaque sens. Encore là, quand vous arrivez à Venise, tout de suite, vous devez vous garer dans le terrain de stationnement. Pour ce qui est de vous promener à l'intérieur du reste de la ville, c'est soit à pied ou en embarcation. Alors, voici la gare Santa Lucia. Quand vous sortez de la gare, vous tombez directement sur le Grand Canal, c'est assez spectaculaire. Bon. La géographie de Venise. Je sais que c'est écrit Venise sur la carte, mais ce n'est pas vraiment Venise. Ça, c'est la région de Venise. C'est la Vénitie. Venise se trouve au large du continent. Je vais vous montrer avec le pointeur. Alors, Venise se trouve à peu près ici, là. OK? Au large du continent. À quelques kilomètres du large. Au large. Alors, ça donne sur la mer Adriatique, qui est un bras de la mer Méditerranée. Alors, vous avez ici, vous avez reconnu, j'imagine, l'Italie, la Corse, la Sardinne, la Cécile. Bon. Alors, Venise, en italien, ça se dit Venisia. Venise est construite sur ce regroupement de 118 petites îles, qui sont réunies par 177 canaux et 455 ponts. Il y a 123 églises à Venise. Donc, plus qu'une par petites îles, si on veut. Et la ville est divisée en six quartiers, qu'on appelle les cestilleries. Alors, vous voyez, c'est indiqué, là, que l'aéroport est à six kilomètres au nord. Alors, le pont dont je vous parlais, c'est cette ligne-là, ici. Alors, vous avez la gare de train de Santa Lucia et la partie en blanc, c'est le stationnement pour les automobiles. Ça s'arrête là. Alors, les six quartiers, ça, c'est le Grand Canal, qu'on appelle, qui est en forme de S inversée. Alors, sur la rive gauche du Grand Canal, vous avez le quartier Canareggio, vous avez San Marco et Castello. Sur la rive droite, vous avez Santa Croce, San Polo et Dorsoduro. Vous avez également une autre île qui est le Guadeca et la petite île orange, ici, c'est San Giorgio Maggiore, qu'on va voir plus en détail un peu plus tard. Bon. Je vais vous parler maintenant un peu de l'histoire de Venise. Alors, dans le premier millénaire chrétien, après la mort du Christ, il y avait déjà l'Empire romain qui existait, qui était déjà assez considérable. Bien, dans les siècles qui ont suivi immédiatement, l'Empire romain en continuait à prendre de l'expansion. Et il est devenu tellement grand qu'il allait de, mettons, si on parle des, mettons ici, le Portugal, aller jusqu'à ici, jusqu'à la Turquie. C'était un seul et même empire, tout ça. Alors, c'était vraiment ingérable parce que trop grand. Et les moyens de transport et de communication étant ce qu'ils étaient à l'époque. Alors, ce qui est allé vivre, c'est que cet empire romain-là s'est scindé en deux. Il y a eu l'empire, l'empire d'Occident, avec comme capitale Rome, qui s'est établi. Et il y a eu l'empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople, qui s'est mis à exister. Et les gens qui étaient à Venise, donc, dans le creux de la mer Adriatique, ici, aussitôt qu'ils sortaient de la mer, ils tombaient immédiatement sur l'Empire d'Orient. Alors, Venise, dans ses premiers siècles, s'est développée beaucoup sous l'influence de Constantinople, qui était, d'une certaine façon, sa plus proche voisine. Alors, Constantinople ou Byzance, si on va mieux, a eu beaucoup d'influence sur toutes sortes d'aspects de la vie à Venise. Les Vénitiens, comme ils habitaient une île, ça leur prendra absolument des bateaux pour sortir de là. Alors, ils se sont mis à construire, ils ont établi un chantier maritime à Venise. Et on verra qu'au fil des siècles, à un moment donné, ils pouvaient produire au-delà de 200 bateaux simultanément dans leur chantier maritime. C'était considérable. Alors, comme ils devaient sortir de chez eux pour faire du commerce et gagner leur vie, alors ils prenaient les bateaux et ils se sont mis à sillonner la Méditerranée pour faire du commerce. Alors, les lignes que vous voyez en rouge, ce sont les routes commerciales que les bateaux, les marchands de Venise suivaient pour aller faire du commerce. Alors, ils en faisaient en Italie, en France, à Marseille, à Egmort, à Barcelone, en Espagne, à Valence. Ils allaient même jusque dans la mer du Nord, de ce côté-là. Ils faisaient l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Moyen-Orient, le Liban, la Turquie, la Grèce. Ils allaient même au-delà de Constantinople, dans la mer Noire, ici, jusqu'en Russie. Alors, les marchands de Venise sont devenus très riches et la ville, aussi, par le fameux, est devenue également. Maintenant, il faut que je vous raconte une anecdote. En l'an 828, le Doge, qui était le grand maître à Venise, a fait venir à son palais deux des marchands de Venise. Il leur a confié une mission. Il dit, j'aimerais que vous alliez en Égypte pour rapporter les reliques de Saint-Marc. Saint-Marc, qui était un évangéliste, comme vous le savez, il est mort en l'an 43, comme martyr, il est mort en Égypte. Alors, les marchands sont partis de Venise, ils ont passé à travers la mer Adriatique, ils ont traversé la Méditerranée jusqu'à Alexandrie, en Égypte. Et là, ils ont trouvé dans une chapelle les reliques de Saint-Marc. Ils ont mis les reliques dans un grand sac. Et sur le dessus du sac, ils ont mis du chou et de la viande de porc. Parce qu'ils savaient très bien que pour, avant de retourner à leur bateau, il fallait qu'ils passent par les douanes. Les douaniers étaient musulmans. Et comme on sait, les musulmans ont eu une aversion à la viande de porc, qu'ils jugent comme étant un animal impur. Alors, quand les douaniers ont vu la viande de porc sur le sac, ils ont dit, allez-y, allez-y, tu sais. Ils n'ont pas fouillé ce qu'il y avait dans le sac. Alors, les marchands ont pu regagner leur bateau et ils retournaient à Venise. Et là, ça a été un accueil triomphal. Parce qu'en ayant des reliques à Venise, Venise se trouvait, se hissait d'un rang, il se trouvait à l'égal de Rome. Rome avait les reliques de Saint-Pierre et maintenant, Venise avait les reliques d'un autre évangéliste, d'un autre apôtre, Saint-Marc. Alors, le Doge, qui était absolument ravi, a ordonné immédiatement qu'on construise une église pour abriter les reliques de Saint-Marc. Parce qu'ils se doutaient bien que dans les années à venir, il y a beaucoup de pèlerins qui viendraient à Venise pour vénérer les reliques de Saint-Marc. Alors, le commerce a continué à se développer sur les marchands vénitiens. Alors, même qu'ils en sont venus à créer une république de Venise. C'était pas juste la ville, c'était... Ils avaient établi des colonies, le long de la côte de la mer Adriatique, les endroits qu'on voit en rouge, c'est des colonies de Venise. Alors, ils en avaient ici, en Grèce actuelle, il y avait même l'île de Crète ici, et au bout de la Méditerranée, il y avait l'île de Chypre, qui était vraiment rendu des colonies de Venise. Alors, tout ça, ça formait la République de Venise. Ils allaient même, comme je vous le disais tantôt, ils continuaient à aller quand même dans la mer Noire pour faire du commerce. Bon. En l'an 1400, pour vous donner l'idée de la force ou la puissance et la richesse de Venise, ils avaient 3000 bateaux marchands qui sillonnaient la Méditerranée pour faire du commerce. Et ils avaient également 300 bateaux de guerre. Alors, c'était un petit empire, mais très puissant. Vous avez même maintenant visité le palais des Doges. Le palais des Doges, c'est le bâtiment dont vous voyez le toit blanchâtre, là, qui est situé sur le bord du Grand Canal, près de l'embouchure du Grand Canal. Qu'est-ce qu'un Doge? Le Doge, c'était le premier magistrat de la ville. Un peu comme le maire, si on veut, aujourd'hui. Il avait des grands pouvoirs. Il pouvait faire la guerre, il pouvait faire la paix. Il faisait toutes les nominations civiles et ecclésiastiques. Mais, ses décisions devaient toujours être approuvées par le Conseil des Dix. Le Doge était choisi par, était élu par le Consiglio Mayor, c'est-à-dire le Conseil majeur de la ville, qui regroupait 1 700 personnes, j'imagine la majorité des hommes, parmi les nobles et les riches marchands de la ville. Alors, ce n'était pas vraiment une démocratie, c'était plus une oligarchie, c'est-à-dire un gouvernement par un petit nombre. Et, c'est ça. Et puis, il y avait aussi le Conseil des Dix qui régnait et qui approuvait toutes les décisions du Doge. La façon dont la ville était administrée, c'est un peu, un peu, un peu noir, un peu sinistre, je dirais. Parce que, souvent, les fonctionnaires qui travaillaient dans le Palais des Doges étaient obligés de travailler la nuit. Ils travaillaient aidés de la police secrète du Doge. Et, ça fonctionnait beaucoup par dénonciation. J'ai même vu, à l'entrée du Palais des Doges, il y avait un petit guichet où les gens pouvaient venir déposer des dénonciations. Ils dénonçaient leur voisin ou dénonçaient quelqu'un qui avait fait quelque chose de répréhensible dans la ville. Et, le Palais des Doges servait également de Palais de justice. Alors, ici, on voit le Palais des Doges. Je vais vous revenir sur le Palais de justice. Ici, on voit l'architecture du Palais des Doges sur la façade qu'il donne sur le Grand Canal. Alors, vous voyez, au rez-de-chaussée, des ogives de style gothique. Et, à l'étage, c'est plus Renaissance avec des motifs à quatre feuilles, croaderie-lobée, si on veut. Ici, on voit la cour intérieure du Palais des Doges. C'est le contraire. On voit, au rez-de-chaussée, des arches type Renaissance et, à l'étage, des arches de type gothique. Bon, ça, là, on monte pour accéder aux appartements et aux bureaux des Doges. Alors, ça s'appelle le Scala d'Oro, c'est-à-dire, c'est l'escalier avec le plafond en caisson sculpté et enduit de feuilles d'or. Il faut vous dire qu'au Palais des Doges, toute l'ornementation et la décoration étaient faites pour impressionner les visiteurs, pour montrer à quel point Venise était une ville riche et puissante. particulièrement quand il y a des ambassadeurs de d'autres pays qui venaient à Venise, qui voulaient avoir une audience avec le Doge. Alors, ils étaient, on leur demandait d'attendre, dans la salle d'attente, pour pouvoir raconter le Doge. Et là, ils voyaient autour d'eux toute la face, les beaux tableaux, les fresques, etc. Ils ne pouvaient pas faire autrement que d'être impressionnés par ce qu'ils voyaient. Alors, vous avez les peintres les plus célèbres de Venise, comme le Titien, Tintoret et Véronèse, qui ont fait des magnifiques décors à l'intérieur du Palais des Doges. Alors, bon, ici, c'est la grande, grande salle du Palais, où pouvaient se réunir les 1700 personnes du Major Consiglio. Alors, vous voyez la richesse des plafonds sculptés en or, avec des fresques également à l'intérieur, les murs, la même chose. Vous voyez les deux Doges qui sont représentées dans ce magnifique décor face-tu. Alors, je disais donc que ça servait de palais de justice. Alors, il y avait des sentences qui étaient données aux gens qui étaient trouvés coupables, et pendant de nombreuses années, la prison se trouvait sur le toit, au dernier étage du Palais des Doges. Sous les plafonds blanchards que vous avez vus tantôt, c'était des feuilles de plomb. Vous pouvez imaginer l'été, sous des feuilles de plomb, à quel point, si il pouvait être chaud, il faisait minimum 50 degrés. Après quelques années, on a décidé de construire une autre prison à côté, sur l'autre côté du Petit Canal, et on a relié le Palais des Doges avec la prison par un pont couvert, qui s'appelle le pont des Soupirs. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le pont des Soupirs? Parce que les gens qui venaient de recevoir une peine de prison, ils devaient passer par ce pont-là pour s'en rendre à la prison. Et la vue que vous avez là, c'est exactement la vue, la dernière fois qu'ils voyaient la liberté et qu'ils voyaient le monde ordinaire, avant d'être enfermés dans leur cachot, souvent pour y mourir des fois. On voit les cellules assez lugubres de la prison de l'autre côté du pont des Soupirs. C'est effet solide. Ça, on voit le pont des Soupirs de l'extérieur. La vue que vous avez vue tantôt, c'est à travers ces grilles-là. Ici, c'est une dernière vue de la cour intérieure du Palais des Doges. Bon, maintenant, je vais vous parler des types d'embarcations qu'on voit dans les canaux à Venise. Venise est la plus grande ville au monde qui n'a ni auto ni camion. Il y a 270 000 personnes qui vivent là-dedans quand même. Et ils ont trouvé le moyen de remplir tous les rôles qu'on peut demander à des véhicules dans une ville normale. Mais eux, ils le font sur l'eau. Alors, vous voyez ici, à l'embouchure du Grand Canal, toutes ces embarcations qui vont dans toutes les directions à des vitesses différentes, qui sont de tous les formats. Alors, c'est un vrai chassé croisé, souvent, dans le Grand Canal de Venise. Mais je n'ai pas vu d'accident. En tout cas, tout était beau. Alors, il y a la gondole qui est vraiment l'embarcation emblématique de Venise. Tout le monde connaît les gondoles de Venise. Sur la proue de la gondole, on voit qu'il y a six dents ici. Chaque dent représente un des quartiers de Venise. Alors, la gondole, c'est évidemment l'apothéose du romantisme, etc. Alors, les gondoliers sont très au courant de ce que la clientèle recherche. Alors, vous voyez, ici, sur le dossier d'une des gondoles, ils ont mis un beau cœur. Puis, il y en a même qui vont jusqu'à faire des décors assez fastueux pour attirer la clientèle dans leur gondole. Je me suis renseigné, le prix pour faire un tour de gondole, un tour qui dure 30 minutes, ça va vous coûter 45 $ canadiens par personne. Si vous voulez avoir un musicien à bord pendant que vous faites votre magnifique tour de gondole, là, le prix va grimper à 60 $ de l'heure du tour pour un tour de 30 minutes par personne. J'ai même vu, à un moment donné, il y avait une gondole, il y avait un couple qui était à l'intérieur de la gondole, il y avait un accordéoniste, il y avait même un chanteur d'opéra. Ça, je ne sais pas combien ça va coûter. Alors, voici une gondole qui passe devant un quai flottant d'évaporetto. Les taxis à Venise, c'est des yachts privés comme ça, qu'on a vu tantôt en provenant de l'aéroport. Alors, c'est des très jeunes embarcations qui peuvent servir en tout temps parce qu'ils sont couverts. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne les taxis à Venise. C'est quand même assez cher, je pensais. Bon, ici, il y en a qui se rendent à Venise dans leur gros paquebot personnel. Ça, aucun problème. Ceci, c'est un bateau de croisière. Mais, des croisières fluviales, comme il y en a tant en Europe, quand les gens veulent, par exemple, faire une croisière sur le Danube, sur le Rhin, sur la Seine, c'est ce genre de bateau-là qu'ils utilisent. Pourquoi est-ce qu'ils sont seulement deux étages de haut? Parce qu'ils doivent passer sous des ponts. Alors, ce qu'ils perdent en hauteur, ils le gagnent en longueur. Ça, j'ai fait la photo d'un athlète qui s'entraînait pour une compétition quelconque. Bon, il y a toujours la fameuse question des bateaux de croisière qui vont à Venise. C'est sûr que Venise, c'est une ville qui est fragile. C'est construit depuis, mon Dieu, presque 2000 ans maintenant, sur une terre fragile. Tous les bâtiments à Venise sont construits sur des pieux. Alors, de voir ces monstres-là qui se promènent allègrement à côté des petits bâtiments fragiles, ça peut être inquiétant pour la santé et la qualité des bâtiments. Maintenant, j'ai été, quand je suis allé au mois de septembre, c'était encore, il y avait encore des bateaux de croisière. Maintenant, à la fin de l'automne, la municipalité a changé le règlement et les bateaux de croisière ne peuvent faire s'approcher aussi près que ça de Venise. Ils doivent passer à quelques kilomètres de distance. Je trouve que c'est une très sage décision. Maintenant, l'autre embarcation qu'on voit sur la photo, c'est des barges. Les barges à Venise sont très importantes parce que ce sont elles qui transportent les marchandises. Il y en a des différents formats, évidemment. Il y en a, par exemple, quand vous faites un chantier de construction ou de rénovation, les matériaux vont arriver livrés au chantier par barge. Bon, on voit ici un bateau de croisière qui quitte Venise, qui passe devant le campanile de San Giorgio Maggiore. Bon, d'autres embarcations qui tirent beaucoup moins d'eau, c'est les kayaks. C'est la plus récente mode à Venise. Vous pouvez loin un kayak, vous vous promenez à travers les canaux. Je trouve que c'est... Vous êtes autonome, vous pouvez vous promener où vous allez, ça ne dérange personne. Je trouve que c'est parfait, ça. Il y a des remorqueurs aussi qui sont là pour... En tout cas, ils étaient là du temps qu'ils avaient des bateaux de croisière pour aider les manœuvres près des constructions. Bon, ici, c'est les Vaporetto, qui sont comme... qui sont le transport en commun idéal à Venise. Ça fonctionne comme des lignes d'autobus, c'est-à-dire qu'ils ont des trajets, il y a la ligne 1 à 8, mettons, et ils ont des arrêts prédéterminés où ils accostent et vous pouvez descendre ou monter à ces endroits-là. Alors, ça transporte quand même quasiment 100 personnes à la fois. Bon, ici, on voit l'arrière du Vaporetto avec en arrière-plan le pont du Rialto. Ici, il y a des Vénitiens qui ont des bateaux à voile. Alors, il existe une marina pour les bateaux à voile qui se trouve à l'île de San Giorgio Maggiore. On voit en arrière-plan, ici, le Campanile de San Marco, et ici, c'est le Palais des Doges. Alors, c'est en face de ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les gondoliers parce que je trouve que ça ne doit pas être facile de manœuvrer une aussi longue et étroite embarcation en se servant uniquement d'une perche comme ça, comme ils le font. Et en plus, ils sont en équilibre instable à l'arrière de la gondole. Il faut qu'ils se penchent quand ils pensent en dessous des ponts sinon, ils vont s'accrocher la tête, en tout cas. Et souvent, dans des canaux plus étroits, ils croisent deux ou trois gondoles à la fois. Alors, il faut savoir manœuvrer et j'ai toute mon admiration. Bon. Ici, c'est des taxis, si on veut, qui arrivent à la place Saint-Marc pour chercher des clients. Je vais vous parler maintenant de quelques églises. Ici, c'est l'église Santa Maria della Salute. Salute, en italien, ça veut dire santé. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de santé? Parce qu'en l'an 1534, il y a eu une épidémie de peste qui s'annonçait à Venise. D'ailleurs, le tiers de la population a été décimée par cette épidémie-là. Et la direction de la ville a décidé de construire une église pour implorer le ciel de les protéger. Alors, c'est pour ça que ça s'est appelé Sainte-Marie de la Santé, si on veut. Alors, c'est une église baroque qui a été construite sur, au préalable, plus d'un million de pieux dans la terre pour pouvoir asseoir et recevoir les murs et les dômes en pierre de cette magnifique église baroque. L'architecte de M. Longuena y a consacré 50 ans de sa vie à cette église. Ici, c'est l'église San Francisco de la Vigna qui est instituée dans le quartier du Castello. Pourquoi de la Vigna? Parce qu'à cet endroit-là, j'ai dit, on faisait pousser de la vigne. Alors, c'est une église et une abbaye de moines franciscains. La façade de type Renaissance qu'on voit ici a été faite par le fameux architecte vénitien Paladio. Alors, ici, on voit l'intérieur de l'église avec ses arches plein-saintres typiques de la Renaissance et le cœur est particulièrement profond ici. Ici, c'est le statut de Saint-François d'Assise. Ici, c'est l'intérieur d'un des cloîtres. Ici, c'est un autre moine franciscain. Ici, c'est le deuxième cloître avec le puits en plein milieu. Bon, une autre église, c'est l'église de la Pieta qui est située en bordure du Grand Canal à quelques enjambées de Vasélique Saint-Marc. C'est l'église où a été curé le fameux compositeur baroque Antonio Vivaldi. Il était surnommé « Il prêtait rosseau parce qu'il avait les cheveux roux », chose qui est quand même assez rare en Italie. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais sur les murs de Saint-François, une belle église baroque, mais on avait tendu ces toiles-là qui sont, je pense, faites assez récentes. Et on voit au plafond la coupole de style baroque qui dépeint une scène céleste. Oups! Recule, OK. Ça, c'est l'église San Zanipolo. En 1234, le Doge de Venise, qui était en poste à ce moment-là, a cédé un terrain dans le Castello à l'Ordre des Dominicains. Alors, les Dominicains ont aussitôt construit cette église qui s'appelle San Zanipolo dans le style gothique tardif. Alors, on voit, c'est en brique rouge et, sauf pour le contour des entrées et des fenêtres qui est en marbre. Et ici, on voit une statue écasse qui est dans le milieu de la place. Ici, je m'excuse, si la photo est hors foyer, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire deux photos, mais je l'ai faite quand même à la sauvette. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on n'avait pas le droit de visiter l'église et tous les bancs ont été enlevés. Tout ce qu'il y avait, il y avait cet immense crucifix qui trônait en plein milieu de la place. J'ai trouvé ça quand même une belle église, mais malheureusement, on ne pouvait pas aller plus loin. Bon, ça, c'est l'église San Giorgio Maggiore, qui est située sur l'île du même nom, qui est à peu près en face de la place Saint-Marc et de l'autre côté du Grand Canal. Alors, cette église-là est à côté, il y a l'abbaye, ce sont des moines bénédictins qui sont installés là. Alors, la façade, comme on voit ici, a été dessinée encore là par l'architecte Palladio, le même qui a fait San Francisco de la Vigne, dans le style Renaissance pure. Alors, on voit les colonnes avec les chapiteaux corinthiens. Ici, on voit l'intérieur encore là avec les arches pleines saintes comme à San Francisco. Ici, il y a des tableaux immenses faits par les grands peintres de Venise, comme je nommais tantôt le Tintoret, Véronèse. Ils ont beaucoup de leurs tableaux qui sont dans les églises. Ici, c'est l'entrée de l'église. Quand vous... Ah oui! Vas-y! OK, ça c'est le campanile de l'église qui est le campanile le troisième plus élevé de Venise. Ici, c'est le jardin des moines bénédictins qu'on voit ici. Quand vous sortez de l'église, vous vous retrouvez sur l'esplanade devant l'église et vous avez cette vue-là devant vous. C'est magnifique. Vous voyez ici, ici, c'est le palais des Doges. Ici, c'est le campanile de San Marco. Ici, c'est... On va voir ça tantôt les procuratis. Et ici, c'est la tour de l'horloge qui est au fond de la place Saint-Marc. Je vais vous parler maintenant de la vie musicale à Venise. Les Italiens aiment ça, la chanson, ils aiment la musique. Et les Veniciens ne sont pas différents pour autant. Depuis le 10e siècle, il existe le carnaval de Venise. Au tout début, le carnaval durait de l'épiphanie jusqu'au carême. Mais les Veniciens, étant des gens qui aiment beaucoup fêter, ils ont trouvé des moyens au fil des ans d'étirer ça. Toutes les raisons étaient bonnes pour fêter, des mariages, des baptêmes, etc. De sorte qu'à un moment donné, le carnaval de Venise durait six mois par année. Là, on voit des costumes. Ce qui était bien dans ce carnaval-là, c'est que les gens portaient des masques, ce qui permettait de laisser tomber les conventions sociales. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait un masque, tu pouvais être pauvre et tu pouvais te faire passer pour quelqu'un de riche et vice-versa. De sorte que le contact se faisait entre les gens sans les classifications sociales qu'on a en temps normal. Alors, vous voyez les magnifiques costumes et les masques qu'ils avaient à l'époque. Bon. Je suis allé entendre deux concerts à Venise, dont un à l'église de la Pietà, l'église de Vivaldi. Et à tous les soirs, dans cette église, on présente, cet orchestre de chambre présente, joue les quatre saisons de Vivaldi. Et l'église est pleine à chaque fois. et c'est vraiment des très bons musiciens, des grands virtuoses. Et c'est le même fixe spectacle qui coûte à peine 20 euros. Alors, c'est vraiment, ça dure à peu près une heure et quart, une heure et demie. Ça vaut vraiment la peine. Est-ce que c'est dans l'église où il y avait les toiles modèles? Bon, ils ont vu tantôt. Non, non, mais c'est ça, je sais pas ce que je viens de la voir. On en voit une ici, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, il existe une autre église, au moins une autre que j'ai vue, là, qui donne des concerts à chaque soir. C'est l'église Saint-Vidal, qui est une église qui est désacralisée, c'est-à-dire où il n'y a plus d'office religieux, et qui est rendue le siège social des musiciens italiens, et où il y a un concert à chaque soir également, et où on expose des instruments anciens et précieux dans des cages de verre, comme on voit ici. Là, vous parlez aussi de l'opéra. Il y a une maison d'opéra à Venise qui est, qui s'appelle la Finiche, qui existe depuis le 18e siècle, qui est une maison d'égale réputation, mettons que la Scala à Milan ou que l'opéra San Carlo à Naples. On y a présenté souvent des premières d'opéra et encore aujourd'hui, il y a des opéras, il y a un programme d'opéras et de concerts à tous les soirs. Je vais vous raconter un incident qui est arrivé en 1996. Il y avait deux électriciens qui travaillaient pour une firme de maintenance, donc ça ne fait pas tellement longtemps, et qui étaient en retard dans leurs travaux. Alors, ils étaient, ils s'exposaient à une pénalité de 26 000 euros. Alors, comme ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas y échapper, alors ils ont eu la brillante idée de partir un feu. Alors, finalement, la maison d'opéra a flambé au complet. Et ça a pris quelques années avant de la reconstruire, mais maintenant, ça va très bien. En 1851, Giuseppe Verdi, le compositeur d'opéra, voulait présenter son fameux opéra Rigoletto. Ça allait être la première de son Rigoletto. Alors, c'était la veille, donc il y avait une répétition générale dans la Finite. et d'un coup, pendant la répétition générale, Verdi voit qu'à l'arrière de la salle, il y a plein d'hommes debout, c'était des gondoliers. Parce que les gondoliers, eux autres, leur sport, c'était d'assister aux opéras. Et le lendemain, quand ils travaillaient dans leur gondole, ils chantaient les heures d'opéra à tout le monde. Ça fait que là, Verdi, il a dit à ses musiciens, il dit, on ne joue pas la Donna Immobile. La Donna Immobile. Et bon, il dit, celle-là, on ne la chantera pas parce que demain matin, toute la ville va nous la savoir avant même que la première ait eu lieu. Ça fait qu'ils n'ont pas chanté. Bon, on va prendre une pause, si vous permettez. Et on va recommencer avec la Basilique Saint-Marc. Le français, une langue universelle, une langue belle, facile à apprendre, à parler, à aimer, à partager. Une langue pour tout le monde, une langue pour tout dire, une langue pour tous et toutes. Un message d'Impératif français. Bon, je vais vous parler maintenant de la Basilique Saint-Marc, San Marco, si vous voulez, et de sa place. C'est une église, comme je le disais tantôt au début, qui a été construite à partir de l'an 828, suite à l'arrivée à Venise, des reliques de Saint-Marc. Alors, le Doge avait ordonné de faire construire cette église-là immédiatement. Alors, c'est une église qui a été construite selon une église byzantine typique, c'est-à-dire, ici, vous avez les cinq dômes qui sont des dômes qu'on appelle byzantins. Et le plan d'église, plutôt que d'être une église faite sur le long, c'est une église plutôt carrée, comme il se faisait dans le rite orthodoxe. Alors, ici, vous voyez les cinq portails de Venise, de la Basile-Saint-Marc. Ici, vous voyez les chevaux, les quatre chevaux de bronze qui ont été volés en 1204 à Constantinople. Ça, j'ai oublié de vous raconter ça tantôt, si vous permettez, je vais vous raconter. En l'an 1204, des chevaliers sont arrivés en masse à Venise parce qu'ils voulaient partir pour faire la quatrième croisade parce que les lieux saints en Palestine étaient retombés entre les mains des musulmans. Alors, le point de départ des croisades, ça a toujours été Venise parce que Venise regorgeait de bateaux. Alors, les chevaliers arrivent à Venise pour se procurer des bateaux, sauf qu'ils sont un peu sans le sou. Alors, le doge, il dit, oui, je veux bien vous passer des bateaux, mais vous allez me rendre un petit service. Il dit, vous allez vous rendre, faire un petit détour par Constantinople parce que, ça aussi, j'ai oublié de le dire tantôt, l'empereur qui était en poste à Constantinople pendant 971 avait fait saisir tous les biens des Vénitiens qui étaient sur son territoire et il avait accordé le droit d'escal au bateau qui venait de Gênes, qui était, Gênes était la ville, la grande rivale de Venise dans la Méditerranée. Alors, les Vénitiens avaient très mal pris ce geste-là de la part de l'empereur de Constantinople. Alors, ils se sont dit, ils cherchaient un moyen de se venger. Alors, ils ont dit au croisé, vous allez faire un détour par Constantinople et vous allez l'assiéger. Alors, les croisés sont partis en bateau, ils sont arrêtés à Constantinople et là, ils ont encerclé la ville et finalement, ils l'ont pillé. Et il y a des objets qui ont été rapportés comme butins de guerre à Venise. Entre autres, ces quatre chevaux de bronze-là qui trônent maintenant au-dessus du portail principal de Saint-Marc. Il faut vous raconter qu'en 1797, Napoléon et les troupes françaises ont envahi Venise. Et Napoléon a pris les quatre chevaux, les a transportés à Paris. Et pendant 15 ans, les chevaux de bronze ont été installés sur le dessus de l'Arc de Triomphe à Paris. C'est juste quand les Autrichiens ont repris Venise après le départ des Français, les Autrichiens ont négocié le retour des chevaux de Saint-Marc et les ont réinstallés à leur place au-dessus du portail principal. Alors, vous voyez les tympans qui sont tous en mosaïque à feuilles d'or et vous voyez les innombrables colonnes. Il y a 2600 colonnes dans la basilique Saint-Marc. La plupart ne sont pas structurelles. C'est souvent des colonnes qui ont été rapportées lors de conquêtes par les troupes vénitiennes. Alors, vous voyez ici une scène en gros plan du Christ. Ici, ici, c'est le symbole de Saint-Marc, c'est le lion ailé. Éventuellement, avec le temps, c'est devenu le symbole de Venise, le lion ailé sur un fond de ciel étoilé. Remarquez la richesse de la sculpture dans le marbre au-dessus du portail principal et des statuaires au-dessus également. Ici, on voit un doge qui se prosterne devant Saint-Marc. Saint-Marc a toujours avec sa patte l'évangile qu'il a écrit. Et remarquez le raffinement du détail de ce qui est comme de la dentelle, cette fenêtre-là, ici. À l'intérieur, c'est vraiment une église orthodoxe, on dirait. Le bas des murs, c'est en marbre de toutes les couleurs, de toutes les nuances. Le haut des murs et les plafonds, c'est tout de la mosaïque à feuilles d'or. Alors, comme vous voyez ici, c'est vraiment dans le style byzantin, parce que ce sont les byzantins qui ont inventé, je pense, la mosaïque. Alors, vous voyez ici, c'est des scènes représentant des scènes religieuses avec de la mosaïque à feuilles d'or. Ici, ce qui est remarquable à Saint-Marc, c'est également les planchers. Regardez les motifs géométriques. Chaque petite pierre est coupée, est taillée séparément et mise en place pour donner un motif géométrique très complexe et souvent en trompe-l'œil. Alors, c'est vraiment... Puis là, regardez les feuilles d'or au plafond dans le dôme avec les icônes des saints et des saintes. Voici un autre exemple de plancher à mosaïque. Ici, c'est une icône, je pense, vient du Christ sur feuilles d'or, évidemment. ça, c'est un autre objet qui a été rapporté de Constantinople par les croisés en 1204. Ça s'appelle le paladoro, c'est un rétable, c'est-à-dire un écran qui va derrière le maître-hôtel. Alors, c'est en or massif, on voit ici des photos, pas des photos, mais des images de saints qui sont gravées dans l'or et l'ensemble est sorti au-delà de 2000 pierres précieuses, des saphirs, des émeraudes, des perles, etc. Alors, ça a été rapporté comme tel à Constantinople, à Venise, c'est-à-dire, et là, à partir de 1204, les orfèvres vénitiens l'ont enrichi encore davantage jusqu'en 1209 où là, il a été installé finalement à l'intérieur de la basilique Saint-Marco. Ici, c'est le trône du prêtre officien. Ici, on voit, comme dans les églises orthodoxes, c'est toujours une séparation entre la nef et le cœur, une espèce de barrière avec tous les saints qui sont enfilés l'un après l'autre ici. Ça, c'est un motif de plancher en mosaïque mais de style un peu végétal. Ici, on voit l'intérieur d'un autre dôme encore avec la feuille d'or et c'est une grande douceur, je trouve, parce que l'effet de la dorure et du bleu qui est dominant, je dirais, donne une couleur très particulière à l'intérieur de la basilique. C'est vraiment une église unique et une des plus belles que je connaisse. ici, regardez le raffinement du plancher. Imaginez faire une torsade comme ça, chaque petite pierre noire et blanche est taillée séparément et mise en place pour donner ce magnifique motif géométrique et regardez toutes les tonalités de marbre dans la mosaïque à côté ici et ici. ici, c'est une icône de Saint-Dominique encore là avec un fond de mosaïque à feuille d'or. Ici, un autre plancher que moi, je trouve particulièrement réussi. bon, ça, c'est le campanile ou le clocher, si on veut, de la basilique de Saint-Marco. Ici, qui abrite les cinq grosses cloches de l'église, qui sont ici à ce niveau-là. on peut accéder à l'espace où sont les cloches en prenant à l'intérieur du campanile. Il y a un immense ascenseur à grande capacité qui peut vous amener directement au niveau des cloches. Et vous pouvez voir une vue spectaculaire de la ville comme vous allez voir dans les photos qui suivent. En 1902, pour aucune raison apparente, le campanile s'est effondré d'un seul coup, tuant sur le cou le chat du gardien. Oui, monsieur. Ils l'ont reconstruit dans les années qui ont suivi et voilà ce que ça donne. Ici, voit-il une des cloches qu'on peut voir en haut. Ici, c'est une photo prise du front de la place Saint-Marc. Alors, vous voyez le campanile, vous voyez la façade de la basilique ici. Bon, ça, c'est une photo prise en haut du campanile. Alors, ce que vous voyez là-bas, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. À Venise, il y a quelques-uns par ici, par là, etc. Ici, c'est le campanile de l'église de San Francisco de la Vigna qu'on a vue tantôt. Moi, où j'habitais, c'était tout près, à peu près dans ce coin-ci. là, c'était dans un, j'ai vraiment aimé, c'était une auberge qui était dans un quartier vraiment très populaire. Il y avait tous les commerces de services autour. Il y avait l'épicerie, la pharmacie, le teinturier, le boucher, les petits restaurants, les petits cafés. C'était tout à fait sympathique. Et ce qui m'a étonné, la nuit, comme c'était un fin septembre qui faisait relativement chaud, où je dormais, les fenêtres ouvertes. Bien, la nuit, c'était absolument silencieux, plus encore qu'ici. Puis, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'automobile, qu'il n'y ait pas d'usine dans cette ville-là, ça contribuait beaucoup au silence qui régnait. Alors, ça, c'est une osu, c'est une photo un peu déformante, avec une lancée déformante, mais on voit, ça, c'est le quartier du Canarégio. Alors, vous voyez encore là, c'est beaucoup, beaucoup d'habitations. Ici, c'est la tour de l'horloge qu'on va voir tantôt. Ici, c'est les procuratis. Bon, alors, vous voyez, ça, c'est la place Saint-Marc, devant le Campanile et devant la basilique. Les bâtiments qui sont ici s'appellent les procuratis, des bâtiments blancs, qui ont été construits pour servir de bureau et de résidence et de résidence pour les procurateurs, qui étaient des hauts fonctionnaires dans le gouvernement de Venise. Alors, sur la place, on voit, il y a deux, des terrasses. Il y a une terrasse en face de l'autre, il y en a une moindre ici. Celle-ci, c'est la terrasse du restaurant Café Florian, qui est le plus vieux restaurant de Venise, qui date de 1752. À un moment donné, en fin d'après-midi, je suis allé m'asseoir à une de ces tables-là. J'ai commandé un apéritif et on m'a servi un Campanile soda. Et c'était très agréable. Il y avait beaucoup de moins de monde sur la place et il y avait, en arrière-plan, il y avait un petit orchestre qui jouait, deux, trois musiciens qui jouaient pour une petite musique de jazz. Et quand j'ai fini ma consommation, le serveur m'a apporté ma facture et je regardais, il y avait 6 euros pour la consommation que j'avais prise. et il y avait 3 euros pour défrayer les frais de l'orchestre. J'ai trouvé ça un peu spécial. Ça, c'est la tour de l'horloge qui a été construite en 400... C'est le Doge qui a eu l'idée de construire une horloge sur la place Saint-Marc. Alors, en 494, il y a passé la commande et on a construit cette horloge qui a été inaugurée en 1499. Alors, on voit le cadran de l'horloge qui indique l'heure, qui indique le jour, qui indique la position du soleil, la position de la lune, le signe du zodiaque et la saison. Et sur le toit, on voit, il y a une cloche qui sonne à toutes les heures. Est-ce qu'on pourrait voir l'autre photo, s'il te plaît? Merci. Alors, on voit ici la cloche, il y a une espèce de deux automates qui frappe sur la cloche à toutes les heures. Et ici, on revoit le lion aîné de Saint-Marc ou de Venise, si vous voulez, avec l'évangile qu'il tient entre ses pattes. Il est toujours sur le fond de ciel étoilé. Ça, c'est la magnifique, les magnifiques façades des procuratis qui font le tour de la place Saint-Marc. Comme vous pouvez voir, il y avait quand même foule. C'était une chaude journée de fin septembre, mais imaginez ça en hausse saison, au mois de juillet, ça aurait été épouvantable. D'ailleurs, Venise se plaint qu'il y a trop de touristes, finalement, actuellement. Mais, comment faire pour les éliminer ou les limiter? C'est dur à faire. Bon, ici, vous pouvez faire le tour de la place Saint-Marc sous cet arcade qui fait complètement le tour sous les procuratis. À votre droite, vous avez une succession de boutiques l'une après l'autre. et du côté de la place, vous avez, entre autres, ça, c'est la terrasse de l'autre restaurant où je ne suis pas allé. Bon, je vais vous parler maintenant de la vie artistique à Venise. Comme je vous ai mentionné tantôt, il y a eu des grands peintres qui ont vécu à Venise, le Titien, le Tintoret et Véronel et Gambie. Mais, au 19e siècle, il y a d'autres peintres qui sont venus à Venise pour faire surtout les peintres impressionnistes comme Monet, comme Turner, comme Sargent sont allés à Venise et ont fait des tableaux remarquables des grands canaux et du paysage vénitien. je suis allé visiter ce qui s'appelle la Galerie de l'Academia, c'est-à-dire le musée des beaux-arts de Venise où on peut afficher actuellement 400 tableaux et les travaux d'agrandissement qui sont en cours qui vont permettre de doubler la capacité d'exposition des tableaux. C'est surtout des tableaux à sujets religieux, évidemment, d'une certaine époque et mythologiques. Ici, on voit la fameuse scène des deux marchands qui partent d'Alexandrie avec les reliques de Saint-Marc. Sauf que là, c'est un peu exagéré parce que ça fait 750 ans que Saint-Marc est mort. Alors, je ne pensais pas qu'il était dans cet état-là quand ils ont trouvé ses reliques. Parce que ça s'est passé en 828 et il était mort en l'an 43. Bon, ici, c'est une image que je pense qu'on a tous vu maintes fois. Ici, c'est la Vierge avec son fils défunt. Bon, il existe un autre, mais il existe d'autres musées, évidemment, à Venise. Il y a un autre que j'ai visité, c'est le musée Peggy Guggenheim qui a ouvert ses portes en 1980, un an après le décès de Mme Guggenheim. qui était une grande collectionneuse américaine qui a passé presque toute sa vie en Europe à acheter des œuvres d'art des artistes du 20e siècle. Alors, à son décès, elle habitait ce qui est devenu le musée, c'était sa résidence sur le bord du Grand Canal. Alors, on a transformé sa résidence en musée et voici un petit coin de son jardin. Alors, on trouve des peintures du 20e siècle. Ici, on voit un cli. Ici, c'est un mot d'Igliani. Un autre cli. Et sur cette photo-là, on voit Mme Guggenheim elle-même qui manipule un mobile du sculpteur américain Alexandre Calder. Mme Guggenheim était la nièce du fameux mécène et collectionneur américain Solomon Guggenheim qui a fait construire sur la 5e avenue à New York le fameux musée Guggenheim pour étaler sa collection à lui-même. Ici, c'est une photo que j'ai faite à travers une des grilles du musée. Ça, c'est moi avec ma fille aînée. Il faut dire que ma fille aînée a été plutôt chanceuse l'été dernier. Elle a passé deux mois en Italie à travailler chef maquilleuse au cinéma et elle participait à un tournage d'un long métrage à Perugia qui est environ 300 kilomètres au sud de Venise et elle tournait le film du réalisateur québécois Ricardo Trogi qui va s'appeler 1991 et qui va sortir en salle cet été. Alors, voilà. Elle a dû passer le week-end avec moi à Venise. Ici, il existe une exposition qui a lieu à tous les deux ans à Venise qui s'appelle la Biennale de Venise. Alors, c'est une exposition internationale où chaque pays peut envoyer soit un artiste ou une œuvre d'art pour être en compétition et les œuvres sont étalées un peu partout dans la ville mais plus particulièrement dans le quartier de l'Arsenal qui fait partie du Castello. Alors, on voit ici le chef-lieu de la Biennale. Alors, c'est la Biennale de 2017. Il voit ici, alors la prochaine va être 2019. alors ça, c'est l'Arsenal. C'est derrière ce bâtiment-là que se trouve ou se trouvait le fameux chantier naval de Venise où on construit jusqu'à 200 bateaux en même temps. Alors, vous pouvez voir le lion est lé et surveille bien la porte et c'est que les lions sont à la porte. Alors, ça m'a rendu maintenant entre les mains de la marine italienne de sorte qu'on ne peut plus accéder au bâtiment. Là, on voit que c'est une interdiction d'entrer plus loin vers le chantier naval qui avait jadis et qui a fait la fortune de Venise finalement. Bon, maintenant, je vais vous amener à descendre le Grand Canal. Ça, c'est une expérience unique. Quand vous allez à Paris, vous voulez descendre les Champs-Élysées. Quand vous êtes à New York, vous voulez vous promener sur la 5e avenue. Mais quand vous êtes à Venise, il faut descendre le Grand Canal. Alors, vous prenez un Vaporetto, commencez à la gare Santa Lucia. Ça, c'est là, c'est le début du Grand Canal. Le Grand Canal a une longueur de 3,8 kilomètres et la profondeur du canal varie entre 5 et 10 mètres. Il y a 171 bâtiments qui bordent le canal, au long de son parcours. Et là-dedans, il y a des anciens palais qui sont devenus, qui sont, non, qui sont aussi des palais, d'autres qui sont devenus des hôtels, des musées. Il y a des, beaucoup de maisons, d'anciennes maisons de marchands. Et il y a des églises et il y a des places publiques le long du Grand Canal. Le Grand Canal, le long de son parcours, croise 45 canaux latéraux, si on veut. Ici, en face de la gare Santa Lucia, vous avez l'église Santimilione et Piccolo. Alors, vous prenez le vaporéto de la ligne numéro 1 et vous allez descendre le Grand Canal jusqu'à son embouchure. Alors là, on voit un peu l'aspect des bâtiments et... Bon. Ici, on arrive au pont de Rivoli. Rivoli? Rialto. Excusez-moi, je m'appelle tout le temps. Rialto. Le Rialto a toujours été de tout temps le lieu de commerce et d'échange à Venise. Quand les bateaux, les galères, des marchands arrivaient et remontaient le Grand Canal, ils se dirigeaient immédiatement vers le pont du Rialto, t'as dit? Oui. Parce que c'est là que les échanges faisaient entre marchands. Et encore aujourd'hui, si vous remarquez sur le pont du Rialto qui est magnifique, qui est le plus vieux de Venise d'ailleurs, c'est encore un lieu de commerce parce qu'il y a des boutiques sur le pont. Alors le pont est divisé en cinq lieux. Vous avez d'abord une voie pour les piétons, vous avez un magasin, vous avez une voie centrale pour les piétons, vous avez une autre rangée de magasins et vous avez finalement une autre voie pour les piétons. Alors ici, c'est la voie centrale où on voit des boutiques de pareille d'eau du pont. Il y a quatre ponts qui traversent le Grand Canal à Venise, dont celui-là. Bon, ici on descend, on voit les bâtiments de quatre, cinq étages à peu près. Ça, c'est un canal transversal. On voit le taxi qui s'enfile dans un des canaux latéraux du Grand Canal. ici, c'est un bâtiment qui a été transformé semble-t-il en hôtel. On voit des touristes qui sont agglomérés ici, sur les quais. Ici, c'est un palais qui est rendu maintenant un musée, d'après ce que je peux voir, avec la sculpture à la porte. ici, c'est le palais Vendramine, qui est un palais, un très joli palais de l'époque de la Renaissance qui a été transformé en casino. Alors, c'est rendu le casino de Venise dans ce magnifique palais ici. Ça, c'est une œuvre d'art qui a été faite il y a quelques années lors de la Biennale de Venise par une artiste britannique qui voulait symboliser la fragilité des bâtiments à Venise comme si les mains sortaient de l'eau pour empêcher les murs de s'effondrer. C'est une très belle œuvre. Ici, on revoit la silhouette de l'église Santa Maria de la Salute. Ici, on voit d'autres hôtels tout au long du Grand Canal. C'est assez dispendieux les hôtels tout au long du Grand Canal, il faut dire. ici, j'ai fait de la photo parce que c'est une cheminée un peu particulière. Ça s'appelle une cheminée byzantine. Les maisons à Venise chauffaient au bois. Alors, vous avez le conduit fumé qui montait, qui montait, qui montait et comme dans n'importe quelle cheminée où on brûle du bois, il y a des produits qui sont en combustion, qui sont transraînés par la fumée et qui se retrouvent souvent qui pouvaient sortir à l'air libre et tomber sur les toits et provoquer des incendies parce que les maisons, la plupart du temps, étaient en bois. Alors, ils ont rapporté de Constantinople ce genre de cheminée-là qui est une espèce de cône tronqué inversé à l'intérieur duquel on trouve une espèce de coude comme en plomberie. Alors, quand la fumée avec ses produits en combustion tombe dans le bas du coude, les produits en combustion restent... Ça va? Les produits restent dans le bas du coude de sorte que la fumée peut sortir librement à l'air sans causer d'incendie. Ici, c'est une ancienne maison de marchands. Les maisons de marchands s'appelaient les fondatsis. Alors, c'était assez particulier parce que quand le ou les bateaux du marchand entraient dans le Grand Canal, ils revenaient d'une expédition en travers la Méditerranée ou même la mer Noire et ils rapportaient plein de marchandises. Ces bateaux-là se rapportaient à la maison du marchand. Alors, ils accostaient ici au quai et les marchandises ils les entraient par cette grande porte-là. Et tout le rez-de-chaussée servait d'entreposage. C'était uniquement de l'entreposage pour les marchandises du marchand. Et à l'étage supérieur, c'était l'étage où il y avait les bureaux du marchand où ils rencontraient d'autres marchands ou des vendeurs ou des acheteurs et ils faisaient des transactions. Et les deux étages supérieurs étaient le logement du marchand. alors des fondacis, il y en a plusieurs selon du Grand Canal. Ça, c'est un autre palais de la Renaissance. Ici, j'ai fait la photo parce que c'est écrit ici « Nos mafias, Vénésia et Sacra ». C'est-à-dire, on ne veut pas de mafia à Venise. Venise, c'est sacré. Je trouvais que c'était bien dit. J'espère que c'est vrai. Ici, on voit sur cet immeuble-là qui est magnifique plein de cheminées byzantines comme je vous expliquais tantôt. Il y en a une autre ici. Bon, ici, c'est une autre œuvre qui a été faite lors d'une biennale précédente. Alors, ça s'appelait « L'Obelisque doré ». Ici, c'est un magnifique le palais Barbarigo. C'est un palais dont le propriétaire était également propriétaire d'une verrie. Il fabriquait du verre. Alors, il a mis sur la façade de sa résidence plein de mosaïques de verre sur fond d'or. Alors, en imitant un peu les mosaïques qu'on retrouve à la façade de la basilique San Marco. Ça fait un magnifique immeuble. Ici, c'est l'édifice des douanes. Là, on arrive à l'embouchure à la fin du Grand Canal. Alors, quand les bateaux arrivaient de leur randonnée à travers la Méditerranée chargée de marchandises de toutes sortes, ils devaient forcément s'arrêter à l'édifice des douanes pour que les douaniers fassent une inspection de leur cargaison et, j'imagine, leur chargée des frais de douane avant qu'ils puissent continuer et s'en aller au pont du Rialto. Excuse-moi, comment ça peut prendre le désir de la caméra? Ça peut prendre peut-être un vaporétos parce que les vaporétos s'arrêtent à plusieurs endroits. Ça peut prendre facilement trois quarts d'heure, trois quarts d'heure une heure peut-être même. Alors, voici, ça, c'est le pont de la liberté comme je l'expliquais tantôt. Ici, se trouve la gare Santa Lucia. Ici, c'est les stationnements pour les autos. Ici, c'est les quais où venaient les bateaux de croisière. Alors, ce que vous voyez en pointillé, c'est le trajet que suivaient les bateaux de croisière. Ils ne passaient pas dans le Grand Canal, évidemment, parce qu'il y a des ponts, il y a quatre ponts. Ils contournaient ici et là, finalement, ils sortaient, ici, la basilique Saint-Marc se trouve ici, alors ils sortaient et là, les passagers étaient tous sur le pont que vous avez pu voir et regardaient la magnifique basilique Saint-Marc. Je vous montre cette carte-là pour vous montrer deux choses. Premièrement, ici, il y a l'île San Michele qui est l'île cimetière de Venise. Tous les cimetières de Venise se trouvent dorénavant sur cette île-là. C'est Napoléon du temps qui était à Venise qui a statué que pour des réseaux de santé publique, il valait mieux que les gens soient enterrés à l'église de San Michele plutôt qu'à l'intérieur de la ville. Et on va aller faire un saut à l'île de Murano qui se trouve ici au nord de San... alors j'ai pris le Vaporetto ici à la place Saint-Marc et là, on a contourné les îles et finalement, on s'est rendu à Murano. Murano, en l'an 1234, le Doge qui était en poste à Venise a statué que les gens qui fabriquaient du verre devaient quitter la ville de Venise parce qu'ils étaient un danger public à cause des fours parce qu'ils faisaient fondre le verre. Alors, les fours qu'ils allumaient souvent mettaient le feu aux maisons. Ça fait que là, le Doge a dit vous allez prendre vos clics et vos clics et vous allez sortir de Venise et vous allez vous installer sur l'île de Murano. Alors, depuis ce temps-là, depuis 800 ans, les verriers sont tous installés à Murano. Et Murano, c'est comme une petite Venise. Comme vous pouvez voir, il y a un canal qui sépare l'île en deux. Il n'y a pas de transport public à Venise. Il y a le Vaporetto, soit, qui fait la navette entre Venise et Murano, mais les gens de la ville, les résidents de la ville doivent avoir chacun une embarcation pour pouvoir se promener d'une place à l'autre. Alors, il y a deux ponts qui relient les deux villes, les deux parties de l'île. Ici, c'est l'église Santa Maria et Donato, dont on voit ici la façade arrière. C'est une église de style roman, qui est un chef-d'oeuvre du genre, semble-t-il, pour trois raisons. La première étant, ici, ce qu'on appelle l'arrière de l'église de l'abside, à cause de ses élégantes colonnades jumelées au rez-de-chaussée et à l'étage. Et aussi, à l'intérieur, le dôme de l'abside est couvert de feuilles d'or, de mosaïques de feuilles d'or, avec une icône un peu dans le style orthodoxe. Et également, le plancher est en mosaïque, un peu comme à la basilique San Marco. Évidemment, on est à Murano, là où les gens fabriquent du verre. Alors, je pense que quand ils ont fait les fonds bâtissimaux, les verriers ont contribué beaucoup en donnant des blocs de verre multicolorés qu'on voit dans le fond des fonds bâtissimaux. Ici, c'est le musée du verre qui expose des exemples de verre qui remontent à l'époque des Égyptiens jusqu'à nos jours. Il y a, à Venise, au-delà de 100 verriers qui y vivent et y travaillent. Ils ont tous des ateliers et des salles de montre où ils vendent leurs produits. Il y en a même un qui a fait une sculpture en verre qui ressemblait à ceci dans l'entrée de son magasin. Bon, maintenant, on est rendu, on va terminer avec ça, c'est le Melli-Mello Italiano. C'est des photos un peu disparates qui vont vous donner un peu l'idée, l'ambiance qui règne à Venise. Alors, vous voyez ici les rues très étroites. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça. Et c'est très facile de s'y perdre. Moi, ça m'a pris deux jours avant de me retrouver parce que vous n'avez aucune perspective, vous n'avez aucun point de repère. Vous filez en deux façades et souvent, vous vous retrouvez dans un cul-de-sac, vous arrivez face à un canal, il n'y a pas de pont. Vous devez regrousser le chemin. Alors, c'est... Mais à la longue aussi, on finit par trouver son chemin. Mais regardez à quel point ça peut être étroit. ici, c'est un groupe de touristes asiatiques dont un monsieur qui faisait une aquarelle d'une scène de Venise et sa famille qui le regarde. On ne peut pas parler de Venise sans parler des pigeons. Il y en a beaucoup à la place Saint-Marc. Ici, il y a M. Charlot qui était de passage à Venise, alors je l'ai photographié. Ça, c'est une exposition un peu d'une exposition de l'absurde. Vous voyez deux scooters, deux... C'est fait pour les gens qui ne savent pas s'ils vont ou s'ils viennent. Les deux devant et les deux derrière sont réunis ensemble. Ça, c'est une main qui tient la main courante pour aller à l'exposition. Et ici, vous voyez les vélos qui sont dans la même situation que les scooters, c'est-à-dire pour les gens qui vont et qui viennent. On peut toujours imaginer des belles scènes de petits restaurants romantiques à Venise. Je pense que ça peut avoir l'air de quelque chose comme ça. Vous voyez un mur et de la végétation, vous avez un toit, vous avez des belles tables avec une nappe, c'est très invitant. Ici, c'est une statue équestre à la... les places en italien, ça s'appelle Campo, le Campo des Sanzani-Polo. Voilà. Et c'est sur le bord d'un grand canal et justement, il y avait deux gondoliers qui étaient en attente de clients qui faisaient la jazette. C'est vieux, Venise, mais ça fait son charme. Évidemment, le fait d'être constamment en contact avec un milieu humide et avec l'eau, ça peut détériorer les bâtiments. on voit ici le crépit à lâcher sur la brique. On voit ici une barrière où j'imagine qu'ils peuvent entrer une embarcation qui n'a pas l'air d'être sa prime jeunesse. Et voici un linteau en bois qui supporte un étage puis regardez l'état des lieux. Mais c'est beau, moi j'ai trouvé ça magnifique, c'est unique et c'est encore debout, en tout cas pour l'instant. Quand vous vous promenez sur les berges du Grand Canal à 6 heures le matin, ça peut avoir l'air de ça. Alors vous voyez un employé d'avile qui fait le ménage avant que la horde de touristes s'amène. Vous pouvez rapporter des masques du carnaval, ils en vendent beaucoup à Venise, des masques du carnaval. Oui, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y a même un boulanger qui faisait les masques en pâte. Ici, c'est un restaurant dans le quartier où j'habitais où je suis allé manger déjà une couple de fois. C'était très bon, très sympathique. Pour ceux qui doutaient que les stores vénitiens ça venait de Venise, bien voilà, vous en avez la preuve, les stores vénitiens ça vient vraiment de Venise. Sauf que là, ils les posent à l'extérieur des fenêtres. J'imagine, c'est une question de climat alors que nous, on les pose à l'intérieur. voici la magnifique silhouette de Santa Maria de la Salute au soleil couchant. Et voilà, une photo où on voit le camp de l'eau. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Oui. Moi, je me demandais, est-ce que les maisons ont des cours derrière les maisons? Oui, 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 souvent. Oui, oui. C'est juste un trottoir pour l'eau? Non, il y a des cours intérieurs souvent. Oui, comme partout. Souvent en Europe, il y a des cours intérieurs. OK. Oui. D'autres questions? Il y a quelqu'un à la pose qui me demandait à Paul s'il y avait des terres agricoles, des champs. À Venise, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. Sous les lois, est-ce que tu cultisnes? Ben, peut-être. Je n'en ai pas vu. Ben, oui, c'est possible. Mais, oui. Parce que... Les gens doivent pas être stressés s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau. Non, c'est très calme, surtout le soir, la nuit. Oui, c'est merveilleux. Oui. Le stress. Bon, bien, merci beaucoup. Puis, on se revoit peut-être à l'automne. Merci à vous. Merci à vous. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501